Que nous avons accepté d'insérer dans notre vie de programme, de temps en temps il reviendra parce qu'il pense organiser une grande campagne à travers le pays pour conscientiser la population. Donc il reviendra comme ça assez souvent pour nous faire part de ce que pensent les Congolais et de comment est-ce qu'il a pu leur donner l'information qu'il faut. Freddy Kita ne s'est pas déplacé main vide à titre symbolique du matériel informatique et un lot important de fournitures du bureau ont été rémis à madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise. Loin de leur terre natale, la diaspora congolaise résidant en Belgique, régroupée au sein de l'As-Belchange, veut apporter sa pierre sur l'exploitation de minerais de leur pays. Ces Congolais, au cours d'une conférence, ont réfléchi autour du thème sur la dépendance aux minerais congolais. Conférence ténue à l'Université libre de Bruxelles, comme nous dit Mérindé. La RDC, potentiellement riche en sol comme en sous-sol, cette aubaine pour le Congolais a produit malheureusement un effet contraire vis-à-vis de multinationales assoiffées de cette richesse. Une situation qui crée l'insécurité permanente en RDC. Préoccupée par le mot qui gangrène le pays, la diaspora congolaise vivant à Bruxelles, régroupée au sein de l'As-Belchange, atténue le samedi 7 octobre dernier une conférence de bar à l'Université libre de Bruxelles sur la dépendance aux minerais congolais. C'était sous la direction de leur coordinateur, Dido Kalama. Une délégation importante venue de la RDC a pris part à ses assises, notamment la chargée de communication du Conseil congolais de batterie, Lilas Pezo, Daniel Banza, expert en intelligence économique et géopolitique de minerais, et Madame Alice Merimbo-DG du Fonds national. Le secteur de mines, pourvoyeur de richesses en RDC, les intervenants ont dans ce sens tour à tour peaufiné de stratégies pour renflouer le caisse de l'État, mais surtout pour l'amélioration du vécu congolais. Nos attentes, c'est surtout de pouvoir recevoir des échanges, un plaidoyer en faveur de la chaîne de valeur, mais aussi on pourra connaître les opinions des différents intervenants, des différents participants. Il y a toutes ces choses qu'on déplore, il y a des enfants qui travaillent dans les mines, il y a des femmes enceintes, mais il y a aussi des démarches, il y a des initiatives qui sont faites dans le sens de mettre fin à toutes ces choses et de créer un bon vivre pour les Congolais. Tout ça, l'idée c'est de pouvoir informer et de voir un peu la réceptivité de l'opinion publique. Une contribution positive de la diaspora congolaise à la politique de la maximisation de recettes pour le développement durable de la RDC, les investisseurs sont attirés par l'assainissement du climat des affaires. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Exécution du grand projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des batteries électriques en RDC, les choses se dessinent de plus en plus. Une nouvelle étape vient d'être franchie, les appels d'offres seront lancés d'ici quelques jours. Décision prise au terme à d'une réunion technique présidée par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahong. Regardez. Pas de plus vient d'être franchie dans la réalisation du gigantesque projet d'installation de la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques en RDC. Après les études et préfaisabilité déjà réalisées, les appels d'offres essaieront lancés d'ici peu. Ces appels d'offres concerneront plusieurs segments, dont la construction des voies d'accès au site, les unités industrielles, les infrastructures énergétiques. C'est la grande décision prise au cours de cette réunion technique qui a mis autour d'une table le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga, les animateurs du conseil congolais des batteries CCB et quelques experts du ministère de l'Industrie. La communication importante à donner ce jour, c'est que le projet est en train d'évoluer très très bien. Vous savez que c'est notre chapitre. Il y a l'étude de préfaisabilité qui a déjà été réalisée par la société Arise. Mais de l'autre côté, les CCB aussi pilotent un autre processus qui va se culturer par les appels d'offres qui seront lancés d'ici quelques mois. Pour que finalement, nous puissions avoir des prestataires qui vont nous aider à réaliser certains segments. La réalisation de ces grands projets permettra à l'ARDC de devenir championne des voitures électriques d'ici à 2050, où tous les véhicules thermiques seront interdits de circuler dans le monde pour éviter la pollution de l'environnement. Le pays de Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, qui sera au cœur de ces transformations, va devoir arracher une grande part dans ces marchés qui demeurent de plus en plus prometteurs. L'idée de s'assurer de que l'import et export qui seront soumis à un contrôle des qualités sur les ports secs de Sacania, réelions les RDC à la Zambie, se déroule comme prévu. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles a pour se faire inspecter ses services dans la province du Lalaba et du Okatanga. Jacques Mejie pour plus de détails. Le RDC est l'un des acteurs et intervenants majeurs à toutes les frontières de la RDC. La construction du port reliant la République démocratique du Congo à la Zambie et l'inauguration du port sec à Sacania n'ont pas laissé indifférent le directeur général de l'OCC, Dr Etienne Chimanga Motombo, qui était à la suite du chef de l'État. Pour s'assurer que les importations et exportations seront soumises à un contrôle de qualité, le DG de l'OCC, Etienne Chimanga, a inspecté le service de l'Office dans les provinces du Lalaba et au Katanga. À Kasinga, il a visité le travail de construction d'un nouveau bâtiment de l'OCC. Et à Kasumbalesa, Mokambo, l'inspection a porté sur les installations et les différents services. Etienne Chimanga s'est rendu au laboratoire de l'UCC, spécialisé en contrôle de qualité des produits miniers. À l'inauguration du port sec de l'Oukamba, dans le territoire de Sacania, le DG de l'OCC a visité le bureau où seront installés le service de l'Office. Partout où il a été, Etienne Chimanga Motombo, DG de l'OCC, a échangé avec les staffs dirigeants, les syndicalistes, les travailleurs, sur les conditions de travail, la vigilance à toutes les frontières et la rigueur dans le contrôle de qualité des produits importés et exportés pour mieux protéger la population congolaise. L'RDC, premier pays d'Afrique centrale, a accueilli la première édition du forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation. Ces forums qui se tiennent à l'Université de Lubumbashi, visent à élaborer des stratégies de la politique éducative dans la sous-région. Ces assises ont été lancées par le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire. Regardez. Les centres éducatifs et scientifiques se développent et pour accompagner la rédynamisation de ce secteur, s'est ouvert le 10 octobre à l'Université de Lubumbashi, la première édition du forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation fascistique. Au cours de la cérémonie inaugurale, plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune. Le mot de bienvenue a été dit par le recteur de l'Unilou, le professeur Gilbert Kishiba. Vous êtes venu si nombreux écrire une page en bleu royaume d'une Afrique centrale en marche et dynamique. Vous êtes venu affirmer que l'unité des peuples d'Afrique est possible à partir de l'ancrage éducatif et scientifique. Madame Yvette Ngandou, commissaire au développement humain de la CESC, s'est dit heureuse de cet aboutissement. Le but de cette réunion est de discuter de la meilleure manière d'inclure les instruments régionaux et autres outils concernant l'exploitation et le développement de l'économie des savoirs dans un cadre stratégique et un plan d'action nouveau. Au nom du gouvernement de la RDC, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Zangui, a remercié tous les partenaires éducatifs. C'est donc pour nous une grande responsabilité de pouvoir faciliter cette grande intégration régionale pour qu'on parle aussi de l'entreprise à l'âge. Le FACESTI pose les balises des rencontres périodiques et suscite des nouvelles initiatives en éducation, formation et innovation technologique. Il bénéficie de l'appui des partenaires internationaux, notamment l'UNICEF, l'UNESCO, l'ONUDI, le plan international, l'ADA, l'AFESEN, l'Institut d'Aller et le RECIRAC. En plus des ateliers, des communications et des rencontres, cette première édition du FACESTI offre un espace d'exposition. La campagne électorale en RDC avance à petits pas et le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chulombo, a appelé à entamer sa campagne dans l'espace grand Katanga. L'appel est de son charge de mission dans cet espace. Il a aussi appelé tous les Katangais à l'unité et au respect aux institutions du pays. On l'écoute au micro d'Alain Bikaï. Nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'État pour cette itinérance. Il a choisi le Katanga parce qu'il aime le Katanga, il aime les Katangaises et il aime les Katangaises. Nous tenons à lui dire sincèrement que les Katangaises sont derrière lui et ils vont les soutenir par rapport à toutes les réalisations. S'agissant du vidéo qui est entrée dans le circuit sur l'étoile, nous vous disons tout simplement que l'homme en question, c'est impositif. Il est en conflit avec la justice congolaise, ce n'est pas pour rien qu'il est en cabane. Et qu'il est déboussolé de tout, qu'il ne connaissait pas ce qui s'est fait au Congo. Il ne peut qu'il réagir de la sorte. Qui ignore que le monsieur, c'était un bourreau, qu'il a tué beaucoup de gens au Congo ici. Non seulement les Katangais, je peux vous en citer, les adeptes de Joseph Bukongkubilamutombo, vous connaissez vous-même ce qui s'était passé avec Boundou Diakongo. Par contre, nous nous réalisons l'amour qu'a le président de la République vers nous les Katangais. Depuis son accession à la majorité suprême, nous avons connu les deux premiers ministres, qu'ils soient Ilunga Ilungkamba, tout comme Samaloko, tous les Katangais. En dehors de ça, nous connaissons très bien que son directeur de cabinet est un Katangais natif bien connu quant à la population du Katanga, le grand Katanga. Nous vous disons ceci, le diable reste diable. Même si c'est baigné mille fois dans l'Obelix, il reste toujours diable. Lui-même nous a dit lors de son itinérance qu'il n'est pas venu pour battre la campagne. Mais quant à nous, nous lui demandons que demain, quand ça va commencer, qu'il commence par le grand Katanga. Parce que le Katanga va l'accompagner et le Katanga sera avec nous. Quelques femmes démunies du quartier Pompage de la commune d'Ingalima, désormais capables à dévoluer de leurs propres ailes. Elles viennent d'apprendre quelques métiers manuels. Une initiative de la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. À travers la deuxième édition de son programme de renforcement de capacité des jeunes filles, ces femmes ont aussi reçu des fonds pour amorcer de petits commerces. Christine Lenzo, pour plus de précisions. La deuxième édition de la campagne de renforcement des capacités des femmes et jeunes filles poursuit son bonhomme des chemins à Lukunga. Après Binza Village, Matadimayo, Kitambo Magasin et la cité des anciens combattants, la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté a pu former plusieurs femmes résidant à Maloueka Pompage. Elles sont désormais capables de voler de leurs propres ailes. Elles s'en réjouissent. Ça n'a jamais été comme ça. Donc ces dames ont appris et c'est une connaissance qui restera éternellement dans leur tête et ça va aider beaucoup de familles. En plus de cela, elle a donné un fonds de départ. Elle nous a donné du travail pour élever nos enfants. Elle m'a donné de l'espoir dans la vie qu'elle aille de l'avant. Nous sommes formés gratuitement, qu'elle soit bénie abondamment. Je suis dans la joie, j'ai appris à pêcher. Que l'éternel te donne beaucoup plus de sagesse. Ces femmes bénéficiaires de cette formation ont appris à fabriquer le savon, le détergent, l'eau de javel, le poisson salé et autres. En plus d'un brevet de participation, elles ont reçu chacune un fonds de commerce de main de la députée nationale Christine Fesamotema, présidente de l'Alliance pour l'amour du Congo, A2C, membre de la plateforme politique AACPG, chère à Pius Mwabilou pour Fesamotema. Cet apprentissage vise à améliorer les savoir-faire entrepreneuriales des femmes du district de la Lukunga, aussi lutter contre la pauvreté. Place à présent, rappel des titres avant de nous séparer. Les Gabons multiplient leur rencontre diplomatique pour intégrer la CEAC, après la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Le président gabonais, le général Brice Oliguima, était hier sur le sol congolais pour une visite de quelques heures. Il a été reçu par son nom, le congolais Félix Antoine Kiseke de Chulombo. Les images ont été diffusées tout au début de ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons proposé le lancement de la campagne agricole 2023-2024 à Idiofa, de la province du Kouilou, lancé par le ministre des tutelles, qui a aussi procédé à la remise des séments matériels oratoires en gré chimique. Et enfin, l'exécution du grand projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des batteries électriques en RDC. Les chaussées dessinent de plus en plus. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Les appels d'offres, dans plusieurs segments, seront lancés d'ici peu. Décision prise au terme d'une réunion technique présidée par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaouonga. Réunion diffusée tout au long de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Il a été réalisé par Disco Verne Pongo, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Gédéon Kola, Rubens Koumbou, Emile Lezola, Joël Mpiangou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 13h30 et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.